Musique Du blé, des boulettes et des carottes. Boulettes de soja. Les résultats sportifs se jouent jusque dans l'assiette. La restauration c'est trois fois par jour, quand les sportifs débarquent par vagues, matin, midi et soir. Ils sont là constamment, du matin au soir, loin de leur famille, etc. Donc on essaie d'apporter un maximum de confort. Des plats et des aliments adaptés aux athlètes, qui doivent gérer leur alimentation eux-mêmes. Ils savent que bien manger permet d'améliorer les performances. On cherche à manger équilibré. L'avantage c'est qu'il y a pas mal de choses à disposition. Donc si on veut des légumes, du poisson, de la viande, on a tout ce qu'il faut. C'est très bon et il y a plein de variétés. Pour cette jeune fille qui pratique le tir à l'arc, pas besoin de surveiller la balance. Bon appétit, bonjour. On n'a pas de poids à respecter maximum ou minimum. C'est un peu, on va pas être à faire forcément, mais on n'a pas d'obligation. La pause déjeuner permet une émulation et un esprit d'équipe pour ces jeunes qui se dirigent vers le haut niveau. Ils sont accueillis dans cette salle de 200 places avec une ouverture extérieure. Optimiser la performance, améliorer la résistance et soigner les blessures. Une vaste mission placée entre les mains du médical. Kiné, médecin et même psychologue sont au service des sportifs. C'est important, ça permet d'optimiser les performances. Donc c'est aussi important que l'entraînement. C'est même peut-être plus important que l'entraînement parce que sur le long terme, ça permet clairement d'avoir des performances sur le long terme et de ne pas arrêter une carrière bêtement ou d'éviter la catastrophe. Corentin est arché. Il souffre de l'épaule. Les premières semaines, comme c'est ma première année, elles ont été très chargées pour moi parce que je n'avais pas l'habitude de tirer autant. Et en plus, on enchaîne avec les séances de musculation. Du coup, au fur et à mesure, j'avais déjà des douleurs au cou et à l'épaule. Ça amplifiait un peu la douleur. Du coup, j'ai eu de plus en plus mal. Du coup, j'ai vite pris des séances de kiné. De la récupération à la rééducation, chaque athlète est suivi de près tout au long de l'année par ses spécialistes choisis pour leur expertise. Dans le cas spécifique, c'est des soins car son activité de tir à l'arc, ça lui cause de douleurs côté droit. Dis-moi si je me trompe. Niveau trapèze, qui, si on ne les soigne pas à la longue, peut donner des problèmes au niveau du bras. Et donc, pour éviter tout cela, il vaut mieux prevenir que guérir. Chaque discipline a sa pathologie. Dans tous les cas, le suivi médical est organisé avec une attention particulière pour ces jeunes qui pratiquent une activité sportive de haute intensité.